... La qualité du travail d'Iris de Vasseur, c'est d'abord que c'est de la peinture. Une peinture d'aujourd'hui, ici et maintenant. C'est important à le souligner parce qu'on n'est pas dans une époque où la peinture est toujours regardée avec la même attention qu'elle le mérite. Et celle d'Iris le mérite tout particulièrement parce que c'est un travail à la fois de composition, un travail aussi sur la couleur, et puis un travail qui, sur le plan du contenu, nous offre à découvrir une iconographie très singulière, très puissante, très forte, qui est constituée à partir de la vision qu'elle a du monde, du quotidien qui l'entoure, de ses lectures, des images qu'elle peut voir dans les médias, qu'elle peut capter sur Internet et qu'elle brasse en quelque sorte dans tout d'abord une sorte de vocabulaire d'image qu'elle se constitue photographiquement et puis aussi par cette chose finalement essentielle à la peinture figurative, c'est la question du modèle. Elle fait poser des gens de son entourage chez elle, une photographie dans toutes sortes de postures qui sont aussi bien certaines directives et certaines complètement laissées à la libre intention de celle qui pose. Et il y a quelque chose d'un peu chorégraphique dans cette façon de capter le modèle en même temps que de scénographique. C'est un travail qui est très composé, c'est très important la composition et ça débouche en quelque sorte sur une image qui est très troublante parce qu'on ne sait pas qui sont les gens qu'elle représente, donc ces personnes n'ont pas d'identité particulière, d'autant que beaucoup sont masquées, qu'il y a des dispositifs figuratifs qui sont troublants dans le jeu des mains par exemple, dans le jeu de l'espace, dans l'abîme de ces espaces et puis les scénettes sont comme des arrêts sur image, des moments en suspension qui n'ont irrésistiblement aucun amont, aucun aval. C'est tout simplement parce que c'est la peinture. Sous-titrage ST' 501